Bonjour, je suis Armel Simine, thérapeute spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une patiente que j'ai eue en séance individuelle, qui en fait a une particularité physique qui fait qu'elle a un réel complexe physique. En fait, c'est un complexe physique qui ne peut pas être rémédiable. C'est comme ça. Il va falloir qu'elle s'accepte avec ce défaut, comme elle le dit. Et en fait, il se trouve qu'elle est dans une relation qui est compliquée, une relation amoureuse qui est difficile et en même temps, elle sait qu'elle doit partir. Elle sait pertinemment à l'intérieur d'elle qu'il serait bon pour elle de quitter cette personne, mais elle est incapable de le faire parce qu'il y a quelque chose en elle qui dit qu'elle trouvera certainement personne. Elle trouvera personne. Elle ne peut pas trouver une autre relation amoureuse. Ce sera compliqué pour elle, pas compliqué, mais juste impossible pour elle, de rencontrer quelqu'un à nouveau. Donc, elle est figée dans le fait de lui, au moins, il veut de moi. Lui, au moins, il m'accepte avec ce que je suis. Et donc, elle se contente du peu que cette relation lui apporte. Elle accepte la souffrance, la difficulté qu'il y a dans cette relation. Elle accepte ce qui est inacceptable, en fait, en réalité. Et donc, elle est dans une impasse dans lequel, pour elle, la seule solution, c'est de rester. Et en fait, l'objectif justement de la séance, c'est de lui faire comprendre qu'il est important qu'elle rétablisse cette estime d'elle, cette estime de soi. L'estime de soi, en réalité, c'est la valeur qu'on s'accorde. Parce que tant que cette valeur-là, elle n'est pas rétablie, elle ne peut pas envisager le fait qu'elle puisse trouver quelqu'un. Donc, je lui ai donné l'exemple. Je dis, imagine que tu as un magnifique joyau que tu vois dans une bijouterie. Est-ce que tu penses que ce magnifique joyau va trouver un acheteur ? Quel est le pourcentage de chance que ce joyau va trouver un acheteur ? Elle m'a dit 100% de chance. Et j'ai dit, en fait, c'est exactement la même chose pour toi. Parce que tant que toi, tu penses que tu n'as pas de valeur, tu es comme un bijou qui reste dans le fin fond d'une bijouterie qui est complètement sous la poussière et que personne ne va regarder. Donc, en fait, rétablir la valeur par rapport à soi-même est indispensable. Quelqu'un qui est convaincu qu'il a de la valeur a du magnétisme et forcément attirant. Il est attirant parce que la personne sait que cette valeur-là, il vaut quelque chose. Elle vaut quelque chose. Et c'est très clair et c'est évident. Et je lui ai parlé justement qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi des complexes physiques très lourdes. Il y a des infirmes. Il y a des personnes qui ont des problèmes physiques. Il y en a des très grands, des plus petits. Peu importe le complexe physique. Mais justement, ce qui change, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là attirent des personnes à eux ? Tout simplement parce qu'ils ont la conviction qu'ils ont une certaine valeur. Et que dans la mesure où la personne est consciente qu'elle a cette valeur-là, c'est sûr que quelqu'un va s'intéresser à elle ou à lui. C'est clair que cette personne va trouver une personne qui va s'intéresser à elle. Voilà. Donc, je vais vous partager la fiche que j'ai faite avec elle parce que j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai envie de vous partager la fiche qui est ressortie durant la séance de cette patiente. Tout simplement parce que je pense que ce n'est pas un cas isolé. parce que moi, je me retrouve vraiment en elle. J'ai eu tout un travail à faire aussi par rapport à ma réconciliation avec mon physique, la valeur que je me donne pour pouvoir attirer aujourd'hui un certain type d'homme tel que moi, je le souhaitais. Et c'est important pour moi de vous dire que c'est vraiment possible, en fait. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche et comment ça fonctionne. En fait, quand une personne a de la valeur, quand une personne a de la valeur, une personne peut avoir un résultat. C'est-à-dire, une personne peut attirer, attirer. Elle a toutes les chances pour attirer quelqu'un à elle. OK. Pourquoi ? Cette attirance, en fait, elle est purement magnétique. Elle est purement magnétique, ça veut dire qu'elle est purement énergétique. Voilà. Il y a comme un aimant. On aimante, quand on sait qu'on a de la valeur, on aimante forcément quelqu'un à soi. Mais comment ça se passe, en fait ? La notion de la valeur, elle est basée sur quoi ? À quel moment on dit que quelqu'un vaut quelque chose ? D'où ça part, en fait ? Ça part, dans un tout premier temps, des pensées que nous avons par rapport à nous-mêmes. Ces pensées-là, que nous avons par rapport à nous-mêmes, vont amener un certain regard que nous allons avoir par rapport à nous-mêmes. Et donc, le sentiment qu'on a de nous, un ressenti qu'on a de nous. Et plus ce ressenti-là est intense, plus nos pensées doivent être aussi intenses afin qu'on se donne réellement de la valeur. Mais ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire que, souvent, on se donne de la valeur où on est bloqué, où on se donne de la valeur par rapport à notre physique. On peut se donner de la valeur par rapport à notre beauté intérieure. La beauté, elle peut aussi se trouver, et là, on se donne de l'estime et de la valeur aussi. Ça vient de l'argent qu'on a, du statut qu'on a au niveau de notre travail. OK. C'est aussi une façon de se valoriser. D'accord. Donc, il y a différentes façons où on peut recréer et baser cette estime par rapport à soi-même. Le problème de cette personne, c'est qu'elle ne mise, elle ne voit la beauté, puisque c'est là où se trouve ce complexe, elle ne voit la beauté et la valeur de ce qu'elle est qu'à travers le physique. Elle se dit, étant donné que, vraiment, mon physique est endommagé, il est clair que c'est impossible que je sois quelqu'un à qui on s'intéresserait. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Plus elle se rejette, plus elle se refoule, plus elle ne s'accepte pas telle qu'elle est, et plus, effectivement, elle a droit à des moqueries quand elle est dans la rue, parce que les gens la rejettent en conséquence, et plus la personne avec qui elle est, en réalité, ne la valorise pas non plus. Donc, c'est en fait une question qui est très magnétique et énergétique, mais ça veut dire aussi, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous pouvez mettre ce mécanisme-là en place, de j'ai la valeur et je peux, j'obtiens un résultat, en commençant par changer mon regard vis-à-vis de moi-même, et c'est ainsi que l'estime de soi se rétablit, mais ça veut dire que ça peut changer aussi. Parce que, vous savez ce qui est intéressant dans cette histoire ? C'est que cette femme n'avait pas ses complexes physiques au départ, et elle le disait elle-même, avant que tout ça ne m'arrive, ce n'est pas comme ça que ça arrivait. Elle me dit, je me faisais, il y a vraiment des beaux hommes qui m'approchaient, et elle me dit, j'étais fière de ça. Elle me dit, mais tout ça, c'est effondré. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que cette personne a expérimenté ce schéma, dans lequel elle avait de la valeur, elle avait le résultat d'attirer à elle les hommes qu'elle voulait, qu'elle désirait vraiment, à la hauteur de la valeur qu'elle se donne. Et qu'à l'instant où elle se dépressurise dans la valeur, où il y a une sous-estime de soi, forcément elle va aussi obtenir le résultat, parce que tout est magnétique. Voilà, tout est énergétique et tout est magnétique. Donc, si vous êtes dans cette situation, comme cette personne, justement, qui pense que, qui ont un complexe physique ou autre, et que vous pensez que vous ne pouvez pas attirer à vous, trouver quelqu'un qui vous corresponde vraiment, n'hésitez pas à prendre une séance individuelle pour retrouver et rétablir cette estime de soi, car oui, c'est possible. Rencontrer la personne qui vous corresponde vraiment, et avoir ce magnétisme, oui, c'est possible, mais ça va vous demander de faire un travail sur vous. Moi, je serais vraiment ravie de vous accompagner sur ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à me contacter, soit pour des séances à distance par Skype, soit dans mon cabinet à Nice. Pour d'autres personnes qui le désirent, j'ai une formation en ligne, justement, qui va vous permettre de faire ce travail en toute autonomie, à votre rythme, chez vous, de façon, justement, à rétablir cette estime de soi. Je vous remercie de m'avoir visionné, n'hésitez pas à partager la vidéo, et je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada